A la fin du 19e siècle, les Etats-Unis, en plein essor, sont en voie de devenir le pays le plus puissant du monde. De nouveaux immigrants arrivent, de simples avant-postes deviennent des villes, et la civilisation gagne chaque jour un peu plus de terrain sur l'Ouest sauvage. Avec Red Dead Redemption 2, Rockstar Games n'espère pas simplement créer un monde ouvert, mais surtout un univers plus profond, plus interactif et plus détaillé que jamais. En associant action, narration et gameplay d'une façon inédite. Tandis que vous vivez, chevauchez et combattez pour survivre en tant que hors-la-loi au sein d'une bande célèbre. Ce jeu cherche à retranscrire le moment clé où l'époque des hors-la-loi prend fin pour laisser place au temps moderne. Il y a tout un monde à explorer, qu'il s'agisse des terres du cœur de l'Amérique ou de l'Ouest sauvage. Parcourez des sentiers de montagnes escarpées ou des forêts denses, des zones marécageuses ou désertiques, des villages d'éleveurs ou des villes modernes, et bien plus encore. Tous ces lieux sont peuplés par un ensemble de personnages variés qui vivent au tournant du siècle. Vous incarnez Arthur Morgan, un homme de main de confiance au sein de la bande de Van Der Linde, un groupe de hors-la-loi et de marginaux qui cherchent à s'éloigner de la pression de la vie civilisée. Nous allons acheter un peu de l'argent de l'ancien Sam et sortir de ses haies, une fois et pour toutes. Chaque fois qu'ils sont forcés de fuir à travers le pays, ils établissent des camps qui leur servent de base. C'est là que les membres de la bande mangent, dorment, font leur corvée, jouent à des jeux et partagent leurs histoires. Arthur considère la bande comme sa propre famille et il vous sera possible d'en savoir plus sur chacun de ses membres au cours du jeu. Participer au ravitaillement du camp maintiendra le niveau de morale de la bande. En passant du temps avec les autres membres, vous découvrirez de nouveaux secrets, des activités amusantes et pourrez commettre des méfaits. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du camp, le monde est vivant et réagit en fonction du joueur. Vos armes ne sont pas le seul moyen d'interagir avec l'environnement. Interpellez un cavalier qui passe, cherchez des noises à la brute du village, baratinez le shérif du coin ou intimidez un témoin pour qu'il ne vous dénonce pas. Et bien plus. Lors d'une confrontation, vous pourrez calmer le jeu ou faire empirer les choses. Vous pourrez choisir vos alliés ou encore vos ennemis. Vos actes ont des conséquences et c'est donc à vous de décider du sens de l'honneur d'Arthur. Les phases de tir et d'affrontement ont été fondamentalement améliorées afin de rendre les combats plus profonds et plus captivants à chaque instant. Chaque arme possède ses propres caractéristiques, avec notamment un système de rechargement et de recul qui pousse le joueur à rester concentré et impliqué dans l'action lors des fusillades. De même, le lien qui vous unit à votre cheval est primordial et dépend de la manière dont vous traitez votre compagnon. Certaines races ont des prédispositions pour certaines tâches. Utilisez votre sel et vos sacoches pour transporter des armes, en plus des objets et des carcasses d'animaux que vous ramassez lors de vos explorations et de vos chasses. Votre lien avec votre cheval va se renforcer au fil du temps et il deviendra ainsi plus facile à contrôler lors des situations délicates. Le monde dispose d'un écosystème riche et varié, rempli de prédateurs, proies et charognards, tous intelligents et parfois mortels. La chasse permet d'aider le camp ou de gagner de l'argent. Il est possible de traquer un animal après l'avoir blessé. Les pots d'animaux et autres objets que vous trouvez peuvent être vendus pour récupérer de l'argent à dépenser dans les magasins, armureries et salones, entre autres. C'est un monde riche et détaillé qui vous est offert. Conçu pour être exploré à pied ou à cheval. Tandis que vous vivez l'histoire d'une bande de hors-la-loi en fuite à travers l'Amérique. Lors de la prochaine vidéo de gameplay, nous nous intéresserons aux missions, activités, bandes ennemies, cambriolages et à bien d'autres choses encore, y compris l'amélioration de la visée, grâce au système de sang-froid. Sous-titrage Société Radio-Canada